bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais vous présenter la machine que j'ai acheté aujourd'hui à diddl donc aujourd'hui on est 6 donc je l'ai acheté pour faire des masques à la base mais je l'ai acheté aussi pour faire de la couture donc c'est une pape elle a coûté 159 euros et je vous allez pouvoir voir aussi et puis je vous montrerai dans une autre vidéo bas je vais reculer ça je vais vous montrer dans une autre vidéo l'utilisation pour pousser quoi on a la pédale la machine on a la pédale oui parce que là on voit pas bien si je vous mets là ouais ça ça vous verrez mieux donc ça se prend comme ça donc il y a 4 pour mettre 4 bobines donc j'ai lu que ça se présentait pour 2 voilà il y a un bouquin pour vous expliquer un peu tout pour vous expliquer les points et tout ça donc ça c'est le devant donc je suppose que ça s'ouvre voilà il y avait un scotch c'est pour ta voilà 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 donc là il y a le système de fils donc chaque fil doit être relié à la bobine il vous montre voilà alors ils ne vous ont pas donné de bobines il y a des pieds pour mettre chaque bobine dedans moi heureusement j'avais acheté déjà des bobines après normalement il y a un coffret et dedans vous avez alors une petite pince je vais ouvrir je vais prendre un ciseau je vais ouvrir je vais ouvrir je vais prendre un ciseau alors nous avons une petite pince sûrement pour mettre les fils dedans un petit tournevis un petit tournevis et un alors ça ça doit être une une réglette pour le pour les points parce qu'il y avait marqué qu'elle faisait sur la boîte il y avait marqué derrière il y a marqué euh point personnalisé pour les techniques créatives c'est pas ça ah oui pour les ourlets rouler rouler alors ourler rouler sans changer la plaquette voilà ça doit être pour les ourlets pour ça là ce petit ce petit biténium donc ça et puis là il y a des des aiguilles voilà c'est simple c'est pas compliqué mon truc mais bon moi j'avais plusieurs pieds donc je vais devoir prendre parce que j'en avais déjà eu mais elle est tombée en panne et comme c'était l'ancienne marque de Lidl et ben il y a aucun réparateur qui veut me la régler donc ça fait qu'elle les jette ça fait deux ans qu'elle les jette dans dans ma dans ma cave voilà parce que ben j'ai pas de je sais pas de gens qui savent régler moi j'ai passé des heures à vouloir la régler j'y arrive pas parce que j'ai changé le petit couteau qui était cassé donc j'avais eu la pièce facilement et tout mais ils veulent pas parce que c'est pas de la marque donc celle là comme c'est pfaf à mon avis ça passera très bien pour le réglage et tout donc voilà donc c'est pas mal alors après pour lever le pied je me souviens plus je me souviens plus comme on lève donc là vous avez des boutons pour lever le lever l'aiguille voilà et puis ici pour les points la différence de points la largeur du point et puis ici vous avez la notice explicative de les fils où ils vont voilà voilà et puis derrière vous avez pour mettre les bobines qui se lèvent hop pour mettre les petits fils mettre les petits fils et puis ben voilà je vous montrerai un peu après les deux pieds mais je vous montrerai un peu comment ça marche en faisant des petits ateliers couture voilà alors c'est bien il est assez long parce que le dernier il n'arrivait même pas à ma table donc voilà donc je vous ferai un petit démo et puis ben en attendant voilà moi j'en suis contente je vais l'essayer puis je vous mettrai une petite vidéo aussi donc il y a un petit tissu pour protéger le pied alors je me souviens tout le moment on lève le pied c'est comme la couture c'est comme la machine à coudons voilà on lève le pied et ici vous avez le petit couteau voilà ici vous avez le petit couteau et normalement vous pouvez le tirer et le lever vous avez le petit couteau là voilà il coupe il coupe et coud donc c'est pas mal voilà moi je faisais j'ai fait des sacs avec c'est bien voilà je crois que j'ai tout dit et puis ben à mes prochaines vidéos je vais éteindre la caméra après voilà c'est le remet